L'esprit tutélaire et je les ai cryptés dans un engramme spécial. J'ai essayé de le restaurer dans un cadre exo-expérimental, mais mes tentatives se sont toutes soldées par un échec. Tant qu'il est hors ligne, tout son armement est libre d'accès. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ces Warsats se retrouvent entre de mauvaises noms. Savatoun n'a pas pu tout me cacher. J'ai dérobé ses pensées, dont une sur Neptune. La chute, un tournant, mais... tout est... assez flou. Tu me passes la clé ? Les clandestins n'ont rien trouvé, mais j'ai vu, à travers les yeux de la Reine Sorcière, une ville face aux vagues. On dirait... un piège. Ikora veut que je me repose. Quel culot. Vous n'avez vraiment fait aucun progrès en mon absence ? Est-ce pour ça que vous êtes là, Osiris ? Ikora n'écoute rien. Je me demande de qui elle tient ça. Rouge est en miettes. Il se dégrade. Il meurt. L'Esprit tutélaire est notre plus grand bastion des données de l'Âge d'Or. J'ai besoin de son savoir. J'ai tout essayé. Je... je n'accède à aucun de ses protocoles. Mais votre grand-père pourrait peut-être... Osiris. Cet homme... Non. Clovis Bray. C'est un fou. Un monstre égoïste et meurtrier. Comme Raspoutine. Mais ça pourrait être notre seule option. Comme Clovis... pourrait être la vôtre. Peut-on avoir... l'espoir... sans le risque ? non. Mais c'est un contraire. pour lui parler de Raspoutine. Osiris, dites bonjour. Jeune griffe, Anna. Comme au bon vieux temps. Osiris, vous avez vu ? Les défenses du périmètre ont sauté. C'est une première. Je ne crois pas que Clovis veuille nous tuer, mais... J'ignore ce que ça veut dire. Mieux vaut garder nos distances jusqu'à ce que la zone de téléportation soit sécurisée. La zone est un peu encombrée. Je ne peux pas vous déposer plus près sans nous faire exploser. Et on vous en remercie. Il semblerait que votre grand-père soit assiégé. Il suscite ce genre de réaction. Si Clovis est en danger, notre mission l'est aussi. Ce n'est pas normal. Les tours du périmètre ne me laissent pas passer. Waouh ! Je note que les défenses du périmètre restent efficaces. Je ne peux pas croire que la maison du salut ait piraté le pare-feu de Clovis. Les vexent peut-être, mais... Ils préfèreraient faire imploser le labo plutôt que de subir l'injure de le perdre. S'il y a la moindre chance, nous ne pouvons pas rater une occasion unique de restaurer l'esprit tutélaire. Oui, je vais tenter d'annoncer notre présence. Pour qu'il ne fasse rien de stupide. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cryptolite disparaît en même temps que ses défenseurs. Il ne doit pas être bien implanté. Bien, un problème de régler. Impossible de réveiller Clovis, mais les sous-niveaux sont accessibles. Des Kourousséens issus de la Maison du Salut. C'est terrible. Mais logique, s'ils se sont agenouillés devant le témoin. Je ne sais pas. Xivu et Vigris ne sont-elles pas des alliés œuvrant pour la même cause ? Par opportunisme, peut-être. Mais Vigris ne me semble pas être du genre à se soumettre. Cet acolyte... brille ? Par pitié, dites-moi que ce n'est pas une bombe. Ils vous ont repérés. Éliminez les pousses. C'est le genre de bataille de Chibon. Faites le taire ! C'est le genre de bataille de Chibon. La présence de la ruche est un présage. Nous ignorons certaines choses. Oui, j'ai aussi cette impression. Vous semblez... inquiet. Un seul cryptolite peut donner assez d'influence à Xivu Arras pour nous inquiéter. Ne tardez pas. Clovis pourrait être en danger, et les vaisseaux sarcophages arrivent en masse sur Europe. Ne leur laissons pas le temps de nous coincer. Qu'est-ce que... Les protocoles du labo se cannibalisent entre eux. Les cryptolites poussent esprit et machine au conflit. Même les plus coriaces finissent par se soumettre à Xivu Arras. Attendez, je crois que je l'ai trouvée. Il y a quelqu'un ? Qui est-ce ? Anastasia ? La seule et l'unique. Bien sûr que c'est toi. Corrige ça immédiatement. Je veux des dommages collatéraux minimum. Arrête de te plaindre. Le gardien est déjà là. Arrête de te plaindre. La sécurité est dépassée. C'est un autre exemple de cette attitude chez toi, qui consiste toujours à me décevoir. Ah tiens, je n'ai pas entendu. Anna, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de toi. Il me tue. Aïe. Un simple oui me suffirait. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Enfin. Maintenant, réinitialisez la sécurité de création. Rendez-moi le contrôle. Et voilà. J'établis la connexion de téléportation. Papi, évitons la parlotte et mettons-nous au travail. Je vois que ton diplôme de lettres t'est très utile. Qui est-ce ? Je suis Osiris. Phénix de l'âge noir et érudit du cosmos. Je suis sans égale. Semunion. Espèce de sale impertinent de... Vous voyez, il est invivable. Ah 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 ! Nous trouverons un autre moyen d'aider Raspoutine. Raspoutine ? L'esprit tutélaire et opérationnel. Fascinant. Son code source est corrompu. Je ne peux pas le réparer. Mais toi, oui. Tu t'es toujours trop soucié de lui apprendre à ressentir, plutôt que de comprendre son fonctionnement. Qu'est-ce que j'ignore ? Absolument tout, Anastasia. Mais oui, je vais t'aider. Parce que tu en as besoin. Et que nul autre ne le peut. Cet altruisme de ta part me surprend. La raison est pourtant simple. C'est épuisant de voir tout mon héritage filer entre les doigts de ma progéniture. L'instinct de survie. En effet, c'est simple. Partitionne ton I.A. là-dessus. Je vais te relier à mon atelier, puis nous reconstruirons Raspoutine. Splendine. Sous mon contrôle, tout sera comme il se doit. L'esprit tutélaire renaîtra. Votre grand-père est insupportable. Je vous l'avais dit. Ramenons-le au Simu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada